Jésus Christ est mon Seigneur Laissez-moi vers mon Dieu Jésus Christ est mon Seigneur Il a lavé mes péchés Jésus Christ est mon Seigneur Laisse-tu offrir de cette œuvre en crée Jésus Christ est mon Seigneur Le roi des rois que je plâme Jésus est Christ Je suis un fils de Dieu qui possède Christ, le plus grand thésor Les royaumes des cieux ressemblent encore à un thésor caché dans son chambre L'un qui l'a trouvé, le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète sa chambre Matthieu chapitre 13 versicle 44 Lorsque Jésus enseigna la parole de Dieu, il le raconta beaucoup en parapluie Cependant, la parole d'aujourd'hui est particulièrement importante parce qu'il contient le mystère du royaume des cieux La parole d'aujourd'hui est des tésors cachés dans les chambres Alors, allons-nous ensemble à la parole de Dieu pour voir quels secrets sont contenus dans le ciel ? Un pauvre fermier vivait dans une ville A l'origine, un fermier devait avoir une chambre à cultiver Mais ce fermier n'avait pas de chambre Donc, il est allé dans les chambres dans un riche et a commencé à travailler pour de la chambre Les fermiers travaillaient dur pour labourer les chambres de son maître Mais c'était un jour Les fermiers labouraient son chambre avec une facile Lorsqu'ils entendent un bruit étrange venant du sol Hein, qu'est-ce que c'est ? As-tu une grosse pierre par terre ? Les fermiers se demandaient ce qu'ils avaient dans le sol et commença à creuser la terre Wow, mais qu'est-ce que c'est ? Des nombreux tésors étaient cachés dans le sol Le fermier a été surprise de trouver des tésors cachés dans le sol Mais ce tésor n'appartient pas aux fermiers Car ce chambre où se cache les tésors n'appartient pas aux fermiers Ce tésor n'appartenait pas aux fermiers mais aux propriétés du chambre Alors, comment les fermiers obtenaient ces tésors ? Correct, les fermiers achètent les chambres où se cachent les tésors Parce que les fermiers achètent ces chambres et les chambres appartiennent au fermier Le tésor caché dans les chambres appartiendra également au fermier Alors, le fermier ouvrit rapidement le sol et cacha les tésors Et le fermier était très content et rentroit chez lui Le fermier a rentré chez lui et a tout vendu dans sa maison Ce n'est pas tout, il a également vendu sa propre maison Et il a lieu à trouver les propriétés du chambre Je veux acheter votre chambre Ce n'est pas un très bon terrain Super, je veux vendre ce terrain Alors, le fermier était très très content Mais pourquoi le fermier était-il si heureux ? Le fermier n'était pas content d'acheter les chambres Il était très content car le tésor caché dans les chambres appartient maintenant au fermier Alors, que pensent nos enfants du tésor caché dans les chambres dont Jésus a parlé dans la barbelle ? Le tésor est le dieu de Genèse 3 Quand est venu sur cette terre dans la chair et est mort sur la croix pour me sauver Quand je suis devenu le fils du diable à cause du péché originé de Genèse 3 Jésus-Christ a donné moi la vie éternelle Aujourd'hui, le pauvre fermier a trouvé un tésor caché dans les chambres Et il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter les chambres Car il voulait posséder les tésors dans les chambres Donc, si nos enfants découvrent que Jésus est vous procéduire et sa Seigneur est Christ Vous devez prêter attention uniquement au Christ et l'acheter comme les autres Mais l'ancien serpent, les grands dogans, Satan et le diable Vous trompent avec des mensonges et vous fait vivre assis à la place de Dieu De plus, cela vous empêche de voir le monde spirituel des ténèbres Et vous fait seulement regarder le monde Daignant et portant de lourdes charges Souffrant de pensées complexes sans joie ni paix Alors, aujourd'hui, vous devez ouvrir la porte de vos cœurs Et accepter Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3 France Qui a écrasé la tête de Satan Comme votre sauveur, professeur de Dieu Et acheter Christ comme le vôtre Et si vous faites le combat spirituel avec Christ La puissance de Dieu qui vient d'en donner à ses enfants Vous vivrez comme les enfants de Dieu qui ne manquent de rien en Christ Jésus est le Christ Nous sommes enfants de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan va donc remplir du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'à le fond de la terre Nous serons témoins Un homme du Christ de Genèse 3 France Conjoint le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan Le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et désastres Et conjoint l'autorité du vrai prophète qui est légèrement pour en contredire Comme le fermier qui a trouvé le tésor caché dans les champs aujourd'hui Et a acheté les champs en vendant tout ce qu'il possède Qu'est-ce que vous avez vendu, nos enfants, qui a trouvé le tésor de Christ ? Contre-catchez les pensées charnées et cupides Qui vous font vivre tant d'eux-mêmes à cause du péché originel Et écrasé au nom de Genèse 3 France Et acheté les tésors du Christ fièrement Et vivez comme des merveilleuses enfances de Dieu Même quand une petite perte surgit, Jésus est le Christ Lors vous avez une pensée effrayante, Jésus est le Christ Même lorsque la haine et la cupidité viennent, Jésus est le Christ Vous devez appeler ce nom Alors, en tant qu'en pense Dieu qui est à la Christ Le plus grand tésor que Dieu a donné cette semaine Je vous bénis pour devenir le sommet spirituel Qui est utilisé dans la mission de 237 diaspora Dieu Tout-Puissant, pour moi qui ai dû vivre comme un fils du diable Qui est par les péchés originels de Genèse 3 Vous avez donné le plus grand tésor, Christ Pour l'acheter comme le mien Et jouir du secret du royaume des cieux Merci de m'avoir béni en tant qu'enfant à travers cela En me défiant toujours dans la bataille spirituelle contre moi-même Le monde est sautant avec le Christ, sa puissance dans moi Permettez-moi de devenir le sommet spirituel Utilisé par la mission des 237 diaspora Je prie au nom de Jésus-Christ Amen